hello je me ben vous devez me connaître puisque on est amis sur facebook c'est un peu nouveau pour moi je fais jamais de live sur ma page perso donc je vais attendre un petit peu donc ceux qui sont amis avec moi qui savent pas trop ce qui je suis et qu'est ce que je fais je m'appelle elodie nef et je suis accompagnatrice en santé et bien-être holistique qu'est ce que c'est mais je vais vous en parler un petit peu plus loin je voudrais juste voir si on m'entend bien parce que j'ai mis un petit micro ici et je sais pas si on m'entend allo diane allo elodie donc juste voilà faire un petit message pour me dire si le son c'est ok pour vous je vais continuer à parler en attendant de voir si j'ai des messages qui me confirment comment tant bien donc qu'est ce que c'est accompagnatrice en santé et bien-être holistique en fait j'ai à coeur d'accompagner toutes ces belles âmes incarnées ici sur la planète terre pour les aider en fait à vivre et à rayonner simplement en étant soi-même en s'aimant et en accomplissant en fait bien nos rêves notre notre destinée ce pourquoi nous nous sommes incarnés ici et si je suis mariée je lis mais au québec on n'emploie pas le nom de mariée donc j'ai dû faire un deuil ne plus utiliser le nom de carreau mais effectivement dans mon profil facebook c'est toujours elodie caronnef mais ici au québec c'est elodie nef donc voilà donc j'ai une formation mais les formations aujourd'hui dans ce nouveau monde qu'on est en train de voir naître c'est juste des étiquettes qu'on a pour finalement se rassurer donc mon étiquette voilà c'est accompagnatrice en santé et bien-être holistique merci lucie merci merci diane pour vos réponses au niveau du son merci beaucoup donc voilà mes étiquettes plus clairement plus factuellement en fait qu'est ce que je fais et bien je travaille donc en naturopathie holistique je travaille avec les huiles essentielles et je travaille avec l'énergie donc praticienne reiki je pratique aussi la méthode access bar mais en fait tout ça qu'est ce que c'est c'est juste se reconnecter à son essence puis j'ai pas de super pouvoir on est tous comme on est tous fait de la même façon biologiquement on est tous fait de la même façon énergétiquement aussi donc on est tous capables quand on se connecte à notre coeur à notre êtreté d'oeuvrer avec les qualités et les aptitudes que nous avons choisi d'avoir pour oeuvrer dans cette incarnation donc hier ou avant-hier j'ai mis un poste où je proposais en fait de faire un live par semaine sur le sujet qui vous intéresse donc c'est vraiment sur ma page perso je suis habituée à faire des lives sur ma page quand la magie mais pas du tout sur ma page perso donc je me prête à cet exercice parce qu'en fait je me rends compte que je parle beaucoup ailleurs mais pas forcément avec mes amis puis vous faites partie de mes amis donc ça y est j'enlève un filtre et puis je m'affiche en fait auprès de vous donc quand j'ai posé la question bien de quoi aimeriez-vous que je vous parle j'ai été quand même assez étonné des réponses oui et non mais je m'attendais pas à ce genre de questions je m'attendais plus parce que vous posiez des questions plus personnelles mais donc c'est drôle puis c'est génial donc mais je suis heureuse de voir que vous êtes curieux puis je vois à travers toutes ces questions mais la beauté des âmes qui m'entourent et qui souhaitent évoluer vers plus de lumière et plus de conscience de leur êtreté parce que les thèmes que vous m'avez demandé d'aborder bien vous m'avez demandé de parler de confiance en soi d'amour de comment gérer la haine la colère et l'angoisse et de s'en détacher comment on pouvait se permettre de trouver l'amour une deuxième fois on m'a demandé de parler de la maîtrise de soi et des émotions parce que vous allez si vous savez pas déjà les émotions c'est vraiment quelque chose qui me parle beaucoup puis je travaille beaucoup disons que c'est au coeur de mon travail au coeur des personnes que j'accompagne donc maîtrise de soi et émotions on m'a demandé parler comment se positionner alors j'imagine que ça c'était une question de laurence comment on se positionne par rapport certainement à nos croyances à nos convictions puis par rapport aux autres aussi on m'a demandé comment on fait des demandes à l'univers où quand comment donc ça va être des thèmes que je vais aborder lors de vidéos que je vais vous faire une fois par semaine on m'a demandé aussi de parler de comment combattre la peur et l'inconnu donc ça fait des sujets super intéressants si il ya beaucoup d'interférences derrière moi parce qu'il ya mes enfants qui jouent et que ça s'entend beaucoup mais je vous invite à me le dire puis on essaiera de d'atténuer un petit peu ces ces choses là mais je sais pas je me suis mis comme ça j'aurais peut-être d'une m droite comme on a l'habitude mais c'est pas grave donc aujourd'hui mais je pense que au coeur de tout ça finalement dans la confiance en soi dans l'amour comment gérer la haine la colère l'angoisse et sans détacher coucou vanessa coucou laurant je vois que vous êtes connecté salut donc comment gérer la haine la colère l'angoisse comment on se permet de trouver l'amour une deuxième fois ou même une première fois comment on met on se maîtrise puis on maîtrise nos émotions alors vous allez voir que moi j'aime pas parler de gestion d'émotions ou de maîtrise des émotions parce que ben je ferais vraiment un live attitré là dessus spécifiquement sur les émotions mais pour moi les émotions je parle jamais de maîtrise ou de gestion je parle de hygiène émotionnelle puis on verra ensemble pourquoi je préfère parler d'hygiène émotionnelle les demandes à l'univers comment quand etc combattre la peur et inconnue finalement et bien tout ça il ya un coeur central au niveau de toutes ces de ces questions que vous m'avez partagé et je pense que principalement c'est la peur parce que sous toutes finalement perturbations mais alors attention parce que ça c'est pas une vérité universelle c'est ce qui coucou ma reine donc c'est pas la vérité universelle c'est ce que je considère aujourd'hui comme ma vérité aujourd'hui à l'instant présent c'est issu ben c'est sûr de 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 ce que j'ai pu apprendre etc mais et de ce que j'ai vécu aussi mais ça c'est pas parce que c'est ma vérité que c'est une vérité universelle que je sois et que je désire l'imposer simplement je vais vous partager mes ressentis je vais vous partager mes connaissances à ce sujet là pour vous accompagner là dedans parce que voilà la peur mais c'est souvent ce qui va nous bloquer dans l'entreprise de de tout projet dans la libération finalement de notre de notre êtreté le plus conscient et le plus élevé c'est vraiment la peur qui qui est finalement notre poison la peur c'est vraiment notre poison c'est au coeur de beaucoup de mal être c'est au coeur de beaucoup de non dit c'est au coeur de beaucoup de non fait c'est au coeur de beaucoup d'actes manqué la peur c'est ce qui nous paralyse est ce qui c'est ce qui nous empêche d'avancer donc aujourd'hui on va parler de ça et je voudrais revenir en fait sur quelque chose parce que quand je parle de peur et bien j'aime parler de de la foi de ski nous maintient envie cette force vitale que nous avons tous en nous de cette soif de vivre et de vaincre toute l'adversité qu'on peut rencontrer que ce soit dans la maladie ou les épreuves quotidiennes etc c'est la foi c'est l'envie de vivre qui nous maintient envie chaque jour chaque seconde et qui nous fait avancer donc pour parler de fois bien je voudrais simplement vous rappeler que nous sommes que vous êtes tous et toutes des miracles de la vie et que déjà dès lors de notre conception nous avons été des vainqueurs nous avons été des gagnants puisque c'est une grande course de spermatozoïdes qui font la course pour atteindre un ovule et le féconder donc déjà on est déjà des gagnants on est déjà on a déjà gagné à la loterie coucou mélodie et on est déjà finalement voilà ces grands vainqueurs de la vie ces grands assoiffés de bonheur et de découverte et nous sommes tous et toutes des miracles j'ai la chance d'être maman et d'avoir mis des enfants au monde je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à être des parents et on sait que qu'est ce que c'est que le miracle de la vie et bien j'ai envie de vous dire ne transférez pas ce regard sur les autres n'oubliez pas que vous êtes vous même un miracle et quand on se reconnecte finalement à cette magnifique idée de la vie qui est un miracle et bien on ne peut qu'avoir la foi on ne peut qu'avoir la foi et ça ça fait mais remonter notre notre conviction que nous sommes là pour vivre des choses merveilleuses donc si on part de ce principe qu'on est des miracles dans ce monde et que le monde depuis que le monde des mondes est rempli d'ondes d'accord que nous mêmes nous sommes finalement des réponses vibratoires des réponses à des ondes vibratoires parce que tout est énergie puis ça c'est pas farfelu c'est vraiment scientifique puis je vous invite à faire vos propres recherches je ne vous demande pas de me croire sur parole sur tout ce que je vais vous dire je vous demande d'ouvrir votre esprit puis d'aller faire vos recherches sur ce qui résonne avec vous ce qui fait du sens mais depuis que le monde des mondes le monde est ondes et nous nous sommes un amas de cellules d'accord toutes tous les organes tous les tissus qui composent notre notre corps physique sont un amas de cellules et ces cellules bien c'est des atomes qui rentrent en vibration à une certaine fréquence et qui vont créer de la matière et si je me trompe corrigez moi et qu'est ce que c'est qu'un atome et bien ce n'est rien d'autre que de l'énergie en vibration et que matériellement un atome on ne peut pas le toucher on ne peut pas le sentir il n'existe pas physiquement il existe vibratoirement donc nous sommes tous vibrations nous sommes vibrations et la peur et bien c'est notre poison la peur et c'est reconnu scientifiquement là aussi on maintenant qu'on sait qu'on est vibrations on sait aussi que nous avons que chaque chose qui nous entoure chaque être vivant à un taux vibratoire et que nous en tant qu'être humain nous avons aussi un taux vibratoire et qui va être influencé finalement par des vibrations extérieures que ce soit dans notre alimentation parce que si on mange du vivant donc je ne demande pas de découper un morceau de votre chien tous les jours pour garder votre animal vivant bien au contraire quand je parle de manger vivant je parle de manger des fruits et des légumes qui n'ont pas été cuits qui n'ont pas été transformés et bien vous allez bénéficier d'un taux vibratoire élevé au niveau de la vibration de l'aliment que vous allez manger votre taux vibratoire va donc être influencé par ça il va être aussi influencé par votre environnement direct par vos émotions et donc si on parle de la peur aujourd'hui la peur fait considérablement baisser votre taux vibratoire ce qui entraîne une baisse de votre système immunitaire donc vous devez être conscient que quand vous êtes dans la peur vous avez plus de risques d'affaiblir votre système immunitaire donc la peur c'est juste en fait une réponse à des croyances qu'on a donc j'ai pris des notes parce que quand j'ai commencé à faire l'état des lieux de tout ce que des propositions que j'avais eu pour des thèmes de live et que j'ai vu tout ça j'ai dit voilà si je commence à parler ça va durer deux heures donc j'ai pris des petites notes pour avoir un petit fil conducteur mais je suis pas très bonne en note parce que moi je travaille beaucoup avec l'intuition puis avec l'énergie parce que on voit donc que on est énergie puis que mon énergie va être influencée par la vôtre etc et que moi je peux aussi influencer la vôtre donc souvent je prends pas de notes puis je fais au feeling mais là pour avoir un fil conducteur j'ai pris des notes et donc je disais que la peur c'est notre plus grand poison et elle sort d'où cette peur en fait elle vient de croyances ces croyances que nous avons fondées à partir de situations qui ont donné finalement dans des situations vécues qui ont émané de ça en est ressorti des émotions et de ces émotions et bien on en a créé un comportement répétitif qui donne un résultat et au niveau de la peur et bien souvent ça vient d'une situation qui nous a mis vraiment dans un mal être profond et d'où vient cette peur parce que elle nous bloque elle nous bloque dans nos actions elle nous bloque dans nos interactions avec autrui elle nous bloque dans notre développement personnel parce que en arrière de cette peur là des peurs en fait ou de la peur on a des croyances qu'ils sont qui sont bien ancrés en nous d'accord et ces croyances en fait c'est des croyances qu'on a entretenues au fil de notre vie au fil de notre éducation en fonction de la société dans laquelle on vit en fonction de la personne avec qui on vit en fonction de ce qu'on nous dit à la télé etc donc pour revenir à la base et pour comprendre pourquoi cette peur pourquoi ce sentiment de peur se réveille en nous bien il faut que nous prenions conscience de quelle blessure en fait cette peur émane parce que nous avons tous des blessures on a tous soit un sentiment une blessure d'abandon une blessure sentiment d'être rejeté ou d'avoir peur d'être jugé on a peur d'être humilier on a peur on a peur de mourir on a peur ma peur de tout un tas de choses donc en fait quand une peur vient se manifester dans notre vie il faut au delà du fait d'être figé parce que ça crée vraiment des blocages physiques et émotionnels et cette peur bien bien souvent nous nous figer nous nous bloquer dans le reste de notre évolution et bien il faut prendre conscience il faut aller chercher d'où vient cette peur et quand on me demandait comment on peut combattre la peur et l'inconnu et bien c'est en allant à sa rencontre c'est en en créant de nouvelles habitudes de vie pour créer en fait un nouveau comportement pour créer de nouvelles émotions qui vont en fait créer un nouveau résultat quand on va être face à un événement qui d'habitude nous met dans un sentiment de peur ou d'incertitude dans un sentiment inconfortable il ya le fait de se dire ok mais que je vais prendre je vais essayer de prendre un exemple concret je reviens à celui-là parce que c'est vraiment celui qui me parle le plus puis je pense que ça fait du sens à chaque fois que j'en parle donc je vais le renommer j'ai fait du parachutisme amateur d'accord donc une première fois en tandem puis après j'ai décidé de passer mon brevet de parachutisme pour passer pour sauter de l'avion toute seule la première fois que je me suis retrouvée avec mon parachute dans le dos toute seule dans l'avion c'est à dire que là je n'étais pas accroché à un moniteur qui allait sauter pour moi puis ouvrir le parachute pour moi puis vérifier l'altimètre pour moi etc et bien je me suis vraiment retrouvée dans un état de peur extrêmement paralysant puisque là j'étais dans l'avion quatre mètres d'altitude les portes de l'avion s'ouvrent donc comme j'étais novice j'étais la dernière à sauter donc les personnes qui sont dans l'avion sautent d'abord les un après les autres puis là l'angoisse commence à monter parce que ben c'est pas naturel ça fait pas partie de mes habitudes que de sauter d'un avion de quatre à quatre mètres d'altitude dans le vide toute seule avec pour celle sécurité un parachute dans l'eau qu'en plus j'avais moi même plié et que j'avais jamais fait ça de ma vie ok on m'a appris bien sûr mais la confiance en soi donc je me retrouve assise sur ce banc puis là je revois encore les deux personnes qui étaient là pour m'accompagner parce que quand on passe un brevet de parachutisme le premier saut et on nous largue pas et puis on saute pas tout seul dans les airs vous allez voir heureusement pour moi donc là les portes s'ouvrent tout le monde saute etc puis j'ai toujours cette image là puis je vois donc la porte ouverte sur le vide j'ai vraiment l'odeur de l'essence qui remonte là c'est pas de l'essence et du kérosène je crois bref le carburant qui fait voler les avions donc ça revient le vent le bruit puis là je suis en face de mon de mes deux moniteurs coucou christian et puis et là je suis vraiment figé sur ce banc puis là ils me disent ils font signe foncer à toi et l'audit de sauter puis je suis non 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 en fait je vais pas sauter rien que de vous en parler j'ai encore les émotions physiques qui remontent donc je suis vraiment accrochée à mon banc puis non 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 c'est bon je saute pas puis là je revois en fait les deux qui me font signe de la tête oui oui tu vas sauter ils sont venus me chercher par mon par par les les bretelles en fait du sac à dos puis ils m'ont tiré comme ça dans le vide et puis fou je suis partie ok et ça a été vraiment le plus l'un des plus grands moments de ma vie parce que même si on m'a tiré pour le faire j'avais fait le choix d'être dans cet avion et eux ils étaient habitués en fait finalement accompagner des gens qui avaient peur de sauter etc j'avais j'avais été un super bien encadré puis j'avais fait toute ma partie théorique etc donc ils savaient que j'étais capable de le faire simplement qu'il me fallait un petit coup de pied haut pour passer à l'action et donc j'ai vraiment vécu un superbe moment parce que j'étais seule responsable de ma vie à ce moment là une fois qu'on est dans les airs qu'on est à 4000 mètres d'altitude et que on chute alors pour la première chute j'étais pas toute seule et coucou vanessa donc j'avais mes deux moniteurs qui m'accompagnaient dans la chute donc ça la chute c'est quand les parachutes sont pas encore ouvert donc ça c'est mes deux moniteurs puis moi j'étais vraiment mieux ils m'ont bien encadré ils ont pensé à ouvrir mon parachute quand je devais l'ouvrir parce que bon le seul le secours se serait déclenché mais j'étais tellement distraite que tu sais j'ai pas pensé à les tirer pour ouvrir puis là une fois que ça ça s'est passé c'est le silence absolu c'est le calme absolu puis tu te retrouves seul avec toi même suspendu à 4000 mètres d'altitude comme un jambon avec un sac puis un parachute le parachute s'est ouvert alléouïa et on descend calmement je vous raconterai des péripéties que j'ai eu pendant mon atterrissage parce que j'ai ma radio j'avais une radio normalement pour me guider si jamais elle était en panne donc bref j'ai enterri dans un champ de canard le cul dans la merde de canard et j'ai atterri là dedans mais je me suis pas cassé de jambes j'ai juste dû lever bien comme il faut les jambes pour passer au dessus d'un arbre et au dessus du bâtiment agricole où se trouvaient les canards mais j'ai réussi à atterrir normalement et en fait cette expérience finalement d'aller sauter et de pas choisir parce que j'avais toujours le choix quand même ils savaient mes convictions etc ils m'ont pas forcé j'ai pas hurlé à la mort j'étais pas dans un état de panique extrême ils auraient respecté mon choix puis ils m'auraient pas m'auraient pas tiré de l'avion si je leur avais demandé ok dans la vie on a toujours le choix déjà un on a le choix de monter ou pas dans l'avion ça dépend de ce que vous voulez faire si vraiment on est trop peur on peut rester au sol et choisir de ne jamais vivre cette expérience ou alors on a le choix de monter dans cet avion et en tout cas moi j'aime prendre cette métaphore si nous sommes ici si nous sommes nés un jour donc le jour de notre naissance c'est parce que nous avons fait le choix de monter dans cet avion et que nous sommes tous dans le même avion dans le même bateau si vous voulez mais là pour prendre la métaphore avec le son parachute on est tous dans le même avion et on fait le choix ou non de rester dans cet avion de voler dans l'avion d'être assis sur un banc en sécurité puis de réatterrir alors en laisser le pouvoir à un pilote de piloter cet avion puis de nous ramener sur la terre ferme et on fait le choix de reprendre notre vie qu'on avait avant on fait le choix de où on peut faire le choix de remonter encore dans cet avion puis de redescendre atterrir puis relaisser le pouvoir toujours au pilote etc ça c'est vraiment un choix qui nous est propre mais pourquoi on fait pas le choix de sauter parce qu'on a peur mais on peut aussi faire le choix de monter dans cet avion et de sauter parce qu'on sait que ça va pas nous tuer parce que finalement sous chaque peur quelle est la peur la plus grande que l'être humain puisse avoir c'est de mourir c'est la peur de la mort même si on dit que non moi j'ai pas peur de mourir né 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 en dessous de ça inconsciemment on a des mémoires qui sont gravées qu'on a gardé dans notre inconscient qui nous mettent qui nous maintiennent dans cet état de peur donc même si on n'en est pas conscient notre cerveau reptilien parce que nous sommes conçus de façon à survivre lui notre compte notre inconscient lui il a gravé dans ses dans son disque dur cette mémoire que il doit tout faire pour survivre et bien dans la vie c'est pareil vous avez le choix donc parce que c'est pas naturel de sauter d'un avion à quatre millimètres d'habitude d'altitude parce qu'on n'en a pas l'habitude vous avez le choix de rester dans cet avion vous avez le choix de ne jamais y monter et de ne jamais faire cette expérience vous avez le choix de monter de ne jamais sauter mais vous ne ferez jamais cette expérience vous retournerait à la même vie que vous avez connu ou vous avez le choix de sauter et de vivre une nouvelle expérience et de devenir quelqu'un d'autre la peur eh bien c'est ça de dépasser cette peur puis d'aller au devant de cette peur après ça après ça quand on a déménagé ici au québec qu'on est parti à plus de 5000 kilomètres de chez nous qu'on a quitté une vie bien confortable où on a vraiment tout ce qu'on voulait une vie sociale hyper remplie une sécurité financière des amis de la famille un travail une belle maison tout ce qu'on veut eh bien on a on est ressorti ressorti de l'avion en fait on a refait un saut cette fois ci en famille parce qu'on avait confiance et que on savait que ça n'allait pas nous tuer c'est pour ça que j'ai ressauté un avion en parachute parce que je savais que ça n'allait pas me tuer donc une fois qu'on va à l'encontre on va à la rencontre de cette peur finalement qu'on va à la rencontre de nous mêmes face à cette peur eh bien on se découvre une nouvelle facette déjà psychologiquement mais en plus physiologiquement au niveau cérébral on crée de nouvelles connexions qui vont nous permettre finalement de vivre de nouvelles expériences donc il ya georges bernanos qui dit tout ça en fait attend je reviens à monsieur georges dans deux minutes tout ça en fait ce sont des rêves qu'on ne se permet pas de vivre ou quand même on ne se permet plus de rêver par peur d'avoir mal par peur de vivre une blessure quelconque de rejet d'humiliation d'être jugé d'être abandonné etc mais à partir du moment on prend conscience qu'on a le droit un de rêver que la pensée est créatrice en plus et que c'est pas parce qu'on a vécu une expérience une mauvaise expérience qu'elle va se répéter ou que c'est pas parce que mon père ou ma mère ou ma cousine ou mon mari ont vécu une mauvaise expérience que je vais forcément vivre la même expérience que lui eh bien on peut se permettre de rêver on peut se permettre d'aller vers une vie plus consciente une vie plus ouverte à toutes les opportunités et georges bernanos lui il disait si c'était à refaire je referais ma vie et je referais mes rêves encore plus grand car je sais maintenant que la vie est infiniment plus belle que je ne l'imaginais c'est parce que coucou marilyn c'est parce qu'on se bloque avec nos croyances avec notre imaginaire que eh bien on se permet pas de vivre et ces blocages on les crée par rapport à des peurs qui ne sont pas forcément fondées donc quand on prend conscience que la peur c'est notre poison que la peur c'est ce qui nous bloque même si c'est inconsciemment mais sachez qu'à chaque fois que vous vous vivez une douleur que vous vivez une blessure émotionnelle quelconque ou coucouline en fait c'est une peur qui est ancrée bien profondément et plus elle est profonde plus moins vous acceptez de l'avoir et plus ça va être douloureux donc prendre conscience que inconscience pardon que inconsciemment il y a une peur sous-jacente va nous permettre en fait b de vivre dans notre vérité et va et b aussi notre nom d'être conscient que notre vérité qu'on a fondé par rapport à nos croyances à nos expériences de vie finalement ce n'est pas la vérité universelle et ce n'est pas la vérité de tous et toutes et bien quand on prend conscience de notre vérité et bien on prend le chemin de notre liberté et plus la blessure en fait est profonde plus ça va être on va avoir du mal à la voir mais mais en plus les événements de la vie vont nous amener des confrontations des situations qui vont être douloureuses mais il faut savoir puis ça c'est pas de moi c'est que la blessure ta blessure c'est la faille par laquelle la lumière entre en toi donc il faut et c'est normal d'être un peu fêlé parce que c'est par là que la lumière va rentrer et quand je vous parle de lumière c'est la lumière que la lumière soit ça sans avoir de d'appartenance religieuse mais aujourd'hui quand vous savez que vous êtes des êtres d'énergie des êtres conscients des êtres vibratoires et que vous devez oeuvrer dans votre coeur et dans la lumière et pour ça et bien voilà il faut laisser pénétrer cette lumière il faut accepter de mettre la lumière sur nos parts d'ombre et d'être un peu dans la douleur mais ne plus remettre ce pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre ou ne plus être la victime de ça parce que il n'y a pas de victime il n'y a pas de bourreau si on est centré dans le coeur quand on est aligné avec en conscience avec ce que nous sommes et ce que nous inconnons pleinement on ne de on n'est plus la victime on est complètement maître de notre vie ce qui nous rend victime et ce qui nous rend finalement au service de quelqu'un d'autre c'est la peur est ce que est ce que c'est parce que j'ai peur de manquer de manquer d'argent que je continue à accepter que mon patron me tel me traite de telle façon est ce que j'ai peur de 2 2 voyons toujours aller chercher en fait la perche sous jacente pour pouvoir en fait vous élevez puisqu'au début de la vidéo je parlais de vibrations vous élevez vibratoirement donc la peur mais on l'a vu c'est le fruit de nos croyances d'accord alors oui il ya des faits effectivement on sait que si on je sais pas moi on se jette sous une voiture il ya toutes les chances que l'on se fasse écraser ok donc ça finalement c'est un fait avéré c'est un fait réel mais mais ce qui arrive aux autres n'est pas forcément ce qui va nous arriver à nous donc les croyances des uns ne sont pas la vérité des uns n'est pas la notre vérité forcément et tout ça en fait et bien toutes ces croyances en fait c'est pas nous on s'identifie à ces croyances mais c'est parce que c'est pas ce que nous sommes réellement parce que ça aussi c'est important on a créé un personnage influencé en fait par des croyances par un modèle de société par un modèle d'éducation par on s'est créé un personnage avec telle veste pour se protéger de telle de telle peur telle veste parce qu'on a tel blason parce qu'on a telle blessure etc mais tout ça ce n'est pas nous on est bien plus que ça donc il faut aussi arrêter de s'identifier à ces croyances parce que elles ont été conditionnées et puis c'est nos croyances qui sont nos limitations donc c'est important de se créer finalement de nouvelles croyances coucou nathalie donc deux minutes j'ai une intervention de mon petit garçon oui ok donc est ce que tu veux trouver un compromis avec elle s'il te plaît ok je t'autorise je t'autorise excusez moi donc finalement nos croyances ce sont nos limitations la peur émane de ces croyances là mais ces croyances ce n'est ni la vérité et ce n'est ni nous on est on nous ne sommes pas ces croyances nous sommes bien plus que ça et comment on peut se libérer de ces croyances et de ces conditionnements eh bien en ayant de nouvelles croyances en se créant de nouvelles expériences de vie donc choisissez de sauter dans l'avion de l'avion pardon choisissez de ne pas rester dans l'avion mais choisissez de vivre d'être vivant d'être pleinement conscient et souverain de votre vie et de ne pas remettre le pouvoir de votre destinée dans les mains de l'autre que ce soit au niveau je veux pas avoir de discours engagé mais on ne pas remettre notre pouvoir dans les mains de l'autre que ce soit dans notre conjoint que ce soit dans nos parents que ce soit dans dans le gouvernement que ce soit dans nos patrons que ce soit dans un chez un médecin que ce soit dans un vaccin que ce soit n'importe où ne remettez pas ce pouvoir dans les mains de l'autre parce que quand vous remettez votre pouvoir dans les mains de l'autre c'est simplement parce que vous n'acceptez pas de voir vos peurs en face de vous de ne pas de ne pas regarder finalement dans la faille de ne pas regarder dans vos blessures ces blessures qui sont là les failles qui vont laisser rentrer la lumière en vous donc faut accepter d'aller face à ces peurs pour pour transcender la peur en amour en foi en quand on prend conscience que on est tous et toutes des miracles que nous sommes tous des êtres énergétiques merveilleux et bien on peut on peut se permettre ces expériences là qui vont nous aider à évoluer vers plus de conscience donc et aussi mais je pense que c'est important d'accueillir ses émotions parce que toutes les émotions mais elles ont un sens qui nous est propre elles ont un parfum qui nous est propre c'est un message les émotions c'est un message de notre corps qui se manifeste dans notre corps il faut les accueillir et les écouter et une fois qu'on accueille qu'on écoute et qu'on se blâme pas déjà parce que c'est pas parce que je dis que vous n'êtes pas des victimes des autres mais vous n'êtes pas non plus victime de vous même d'accord on fait avec la conscience qu'on a avec la connaissance qu'on a puis on s'adapte au jour le jour c'est en apportant à chaque jour une nouvelle habitude une nouvelle forme de bien-être quelque chose qui nous fait du bien que les habitudes qui nous font du mal ce qui n'est plus bon pour nous en fait va disparaître donc c'est comme ça que se fait le nettoyage c'est finalement en accueillant le nouveau et en libérant ce qui doit être parti et bien quand on nettoie et bien on devient soi on devient soi on laisse de la place pour le nouveau donc on l'a bien vu c'est vraiment se mettre dans un état d'esprit un état de conscience un état émotionnel qui va finalement créer un nouveau comportement chez nous qui va nous donner en fait de nouveaux résultats donc la peur c'est normal la peur c'est ce qui nous maintient en vie maintenant il faut apprendre à apprivoiser cette peur à savoir d'où elle vient pourquoi elle est là et qu'est ce qu'on peut faire avec et c'est pas en ce parce qu'en fait il y a une autre une autre phrase que je voulais vous dire c'est que je regarde mes notes il faut toujours se centrer en fait sur les sur la solution et pas que sur le problème d'accord donc tout est en question une question de vision ce n'est pas nier le problème que d'essayer de regarder ailleurs pour trouver une solution donc c'est sûr que l'environne l'environnement pardon il influence beaucoup les états internes mais plus que l'environnement c'est sûr c'est ce sur quoi vous allez poser les yeux qui a une influence plus que l'environnement donc effectivement prenez soin de votre environnement mais prenez soin aussi de la façon dont vous le regardez et donc l'environnement externe est super important pour un environnement interne c'est mais aussi pour que votre environnement interne soit dans un bon état et bien il faut prendre aussi conscience et soin de votre corps physique parce que ce dans quoi vos cellules baignent finalement et bien ça compte énormément aussi tout ce qui est positionnement physique la gestuelle la position du corps va influencer énormément votre état externe et interne donc quand vous dites essayez d'être déprimé en en levant les bras puis en disant je suis déprimé en vous ouvrant la vie on peut pas on voit bien que le corps est conçu aussi pour évoluer pour augmenter en fait notre notre état vibratoire vers plus d'amour et vers plus de conscience donc la question que vous devez vous poser pour finalement oeuvrer avec vos peurs pour grandir et transcender ces douleurs ces peurs en plus d'amour et plus de lumière c'est vous demander vous poser la question de quelle croyance je dois déconstruire donc j'espère que ce premier là il vous a plu je sais pas combien de temps ça a duré je vais le remettre en dispo sur mon mur ben je vous remercie d'avoir été là d'avoir été attentif j'espère que ben c'était à la hauteur de votre demande le prochain sujet je pense que ce sera l'amour donc à la semaine prochaine bye aussi puisque je vous ai parlé de vibrations au début puis c'est certainement pas pour faire de la vente de produits mais sachez que les huiles essentielles ont un taux vibratoire énorme et que les plantes la nature vont vous aider la respiration tout ça ça va vous aider à élever votre taux vibratoire donc faites-vous plaisir quand vous avez quelque chose qui vous attire c'est que vous vous êtes vous avez besoin d'équilibrer votre vibration avec la chose qui se présente à vous et des fois il faut forcer un petit peu le destin c'est à dire que si vous n'êtes pas bien si vous êtes dans la peur concentrez-vous sur votre sur votre respiration ouvrez-vous à la vie ouvrez les bras à la vie pour plus de confiance et plus d'amour je vous aime à très bientôt merci